bonjour à tous aujourd'hui on est à animal expo sur le stand redsy vous pouvez voir ici voilà là on est chez redsy fabrice qui est dans le fond voilà donc on va vous présenter aujourd'hui la gamme la gamme de l'écumeur donc qui est le reefer skimmer qui sort fin d'année et donc là on va faire un petit tour du stand redsy donc animal expo allez c'est parti donc voilà fabrice voilà qui va nous présenter un peu le nouvel écumeur qui sort en fin d'année elias qui a des astreurs de groupe voilà allez on va commencer par la présentation du magnifique écumeur qui est ici donc qui est le reefer skimmer alors fabrice tu peux nous dire un peu plus sur ce sort d'écumeur oui bien sûr je ne sais pas ce qu'ont suivi le lax précédent il y a eu 5-6 minutes dessus c'est la version définitive des écumeurs qu'on a montré sur l'écumeur c'était fin mai bien sur quoi on a vu quelque chose comme ça bon voilà maintenant on a complètement fixé les coques le forme facteur est définitive et la particularité de cet écumeur c'est qu'on a un petit bris pour encore à ce que vous avez réalisé sur l'écumeur c'est un petit plus ça ça révolutionne pas l'utilisation de l'écumeur mais vous pouvez faire qu'il soit vraiment performant silencieux ce petit plus permet d'avoir un accès et si tu veux peut-être passer par là un accès direct au comportement de l'écumeur c'est à dire que en temps réel vous qui êtes déjà récifaliste vous savez que le godet collector se remplit des cubes on a plus un accès visuel sur le réglage de l'écumeur c'est ce qui se passe à l'intérieur du pôle des élections du coup donc là on a découpé une fenêtre et on a associé ça en fait à un double peigne manuel c'est pas un système électrique mais qui permet en permanence de savoir ce qui se passe du coup à l'intérieur parce qu'au fur et à mesure du rôdage de l'implantation de nouveaux coraux du changement quand on refait sur un petit skate comme tu vas le faire d'un tour à l'eau tu sais que ça dégage pas mal de sédiments et tout ça et ça peut faire sur l'écumeur ça complotine très bien des acides d'albiné par exemple tu vois ça va faire pareil le truc donc là on peut voir en temps réel ce qui se passe et du coup ajuster le réglage de l'écumeur en fonction justement par rapport au réglage tu peux nous en dire un petit peu plus ? bah ouais évidemment donc c'est dommage qu'elle se casse la plumeur voilà donc ici tu as la vanne d'évacuation je sais pas si on va le voir dans la vidéo t'as un trou d'évacuation d'eau t'as la plume qui injecte évidemment l'émulsion une lance d'air et d'eau une lentille de dispersion c'est ce qui va prêter la montée de l'air voilà la montée d'air et d'eau là pour laisser le temps aux déchets organiques de consulter sur l'eau et ici la sortie en fait on obstrue plus ou moins la sortie d'eau pour monter plus ou moins l'émulsion c'est ça c'est pour gérer le niveau d'eau de carmène c'est pour gérer le niveau d'eau en fait à l'intérieur le niveau d'émulsion quoi je dis ouais c'est bien l'émulsion l'émulsion c'est le mélange des réglages c'est ça c'est ça et en fait la particularité que moi j'ai pu constater en fait c'est que c'est plus un système de tuyaux coupés où il y avait beaucoup de coramines qui se mettaient dedans et qui se bloquaient c'est que maintenant en fait on a la possibilité de gérer directement et c'est un espèce de une roue plantée, un engrenage un engrenage et pour moi je trouve que c'est une bonne innovation en fait et tu vois c'est au rendu c'est suffisamment ferme ça reste stable je sais pas s'il te voit là c'est difficile en vidéo mais sur le on voit bien qu'il faut un peu forcer mais c'est très souple quand même c'est pas exactement ça il n'y a pas de jeu il y a zéro jeu c'est un coup que tu peux forcer mais les réglages peuvent vraiment être très précis en fait un autre petit détail ce petit haricot rouge là il a cette roue droit là parce qu'ici c'est la sortie d'eau et sur les premiers modèles qu'on y avait on n'avait pas mis cette pièce là et on avait des micro-bulles qui se barraient dans l'aquarium donc là en fait c'est comme un frein à micro-bulles parce que la sortie d'eau est juste là et dessus du coup on fraide la possibilité pour les micro-bulles de se barrer directement ce qui est ce qui généralement relargue en fait avec la pompe d'eau montée directement dans le bac des micro-bulles ce qui vient d'apprendre les puissances de pompe développées donc on a 3 modèles d'écumeurs et d'apprendre la pluie d'énergie d'eau la fois il fait 22 Watt de la position c'est ça donc il est 22 Watt pour un Watt de respect et c'est 900 Watt de respect sur l'écumeur c'est normalement bien placé et pour le coup il y a combien de modèles ? on a 3 modèles il y a le RSK pour Ripper Skimmer donc il y a le RSK 300, le RSK 600 et le RSK 900 à ce niveau le RSK 300, 600, 900 ça correspond à notre faible convention pour un max de SPS c'est un petit modèles pour un max de 308 pour SPS alors on a fait un nouvelé ici j'ai pu le voir justement en regardant ta brochure quelque chose de très intéressant c'est que vous mettez en fait le volume d'eau pour un récifal mix par exemple pour un SPS ou pour un fish only et ça c'est intéressant parce que généralement nous ce qu'on fait en tant que récifalistes c'est que on surdimensionne toujours par rapport aux préconisations du constructeur parce que jusqu'à présent le constructeur on en faisait aussi partie on donnait une taille de bac seul au micro et le problème c'est qu'on sait très bien que les besoins en fond et l'eau sont très différents exactement en fonction de la faune c'est pareil c'est la consommation en 7000€ par exemple on a très bien qu'un corail mis ça ne fonctionne pas du tout la même chose qu'un corail dur exactement et du coup on est parti sur ce principe là pour essayer de donner des repères et d'éviter ce réflexe automatique des récifs c'est pour ça que ça s'enlige de prendre le 1000 litres parce que de toute façon c'est sousdimensionné c'est ça donc moi je trouve ça intéressant et aussi par contre on voit aussi que bah qu'il y a pas mal de choses notamment le débit réel d'air qui n'est pas forcément notifié pour certains pour tous je vais pas citer une autre marque mais en effet des fois il y a marqué 500 litres je sais pas si c'est loin de l'air c'est ça donc là en l'occurrence c'est ce qu'on a fait comme nous sommes pratiques avec un coup et on est allé chercher voilà une marque qui fonctionne bien qui a fait ses preuves carrément carrément il faut sitier aujourd'hui le truc gros qui s'est pas faire c'est l'industrie c'est pas la nature clairement si vous allez sur le bouteille si vous allez sur le bouteille si vous allez sur le bouteille vous allez voir la page vous allez voir le matiment pour faire ça comme je veux dire ils sont spécialisés dans l'injection des résils c'est vraiment leur point de moutier en parlant de ça justement au niveau du SAV de la pompe c'est sitier ou c'est rétile non moi c'est une bonne question alors en Europe on a la logistique et l'administratif de Red Sea on a la chance qu'il soit en France donc quand on achetait on n'importe quoi on n'importe quoi on n'importe quoi on n'importe quoi si jamais il y a un problème là-dessus on est en train de faire de côté ce sera Red Sea et Red Sea uniquement il faut vous dire ouais mais c'est une bonne 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 donc il faut vous dire oui réglement Forcément, forcément. Et puis du coup, ça fait éviter de passer par un intermédiaire pour passer directement par un RLC. Très propre cette écumeur. C'est pour nous pourtant ? Fin novembre, début décembre. Sortie fin novembre, début décembre. Fin novembre, début décembre. Maintenant, on va parler de quelque chose. Le prix. L'entrée de gamme. L'accès à ces écumes prévisionnels. Je ne sais pas, 300 euros. Ce sont des prix édicatifs. Légalement, on ne peut pas dicter les prix. Mais on se met dans un produit, on a des histoires de marge pour les comptes achats. C'est un prix TTC à titre industriel. Et donc, c'est 350, 400, 450 euros. Celui-ci est le plus gros en l'occurrence. Un gros bébé qui fait de mémoire à 900 litres XPS. Il y a 2700 en fichage. C'est ça. Ça reste très très résolable. Et même s'il y a une variante, ce ne sera pas une variante de 100 euros. Non, voilà exactement. D'accord. S'il y a une variante, ce sera juste 20 euros. D'accord. Encore une fois, ça dépendra aussi des vendeurs. Nous, on les note des bases de vendeurs. Après, ça va dire. Une chose que je voulais ajouter par rapport aux tropes tout à l'heure. Oui. C'était l'intensité des comptes. Je ne crois pas que j'ai parlé de la puissance des modèles. Non, tu n'en a pas parlé. C'est là où je voulais en venir. C'est que les plus gros modèles, que vous avez là, les comptes ne concerneront que 20 000 watts. C'est très fou. C'est vraiment bien. Effectivement. Pour des comptes, surtout à 45, 40 mètres. Pour des comptes, pour des plus gros modèles et plus petits modèles, les plus gros modèles, les plus gros modèles sera après comme ça. Ça promet. Un beau petit joujou. Si j'ai une sorte sur la fiche, que ça serait modulable en 3 à côté. En fait, j'ai 2 choses. C'est bien. Il est perspicace, Elias. Il est perspicace. J'ai 2 choses à ajouter. Par rapport à d'autres, avec le premier décumeur, on essaie de prendre en compte les contraintes d'installation dans votre décantation. C'est-à-dire, suivant la forme et la taille des fois, entre les plus gros décumeurs, le cible dans la décantation. C'est ça. Il se trouve qu'avec cette emplique-là, on peut mettre l'injection d'air, soit ici, soit là, soit là, au montage. Et du coup, en fonction de votre décant, ça vous permet de carrer les décumeurs, alors qu'on s'en 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 s'en. Sur caoutchouc, pour éviter toute vibration, j'ai pu le voir tout à l'heure, justement. Ca, c'est le genre de petits détails. qui font leurs différences, on peut le dire. Comme... Je me permets aussi de parler de ce petit détail, en fait, avec le système de guidance qui est vraiment très bien fait. Et si tu peux le voir, il y a une espèce de rainure pour éviter qu'en fait, le reste... On a toujours un petit reste de merde au fond de l'écumeur. Et ça, en fait, c'est pour justement éviter que ça se cumule et faire l'évacuation avec cette petite empreinte qui a été faite. Et c'est pour ça que là, c'est légèrement convex. C'est pour que ce soit plat, ou pas de terrain de stagnation. Ca perd au centre et ça... Et ça descend directement, là. Très bien poussé. Encore un petit truc sur le godet, c'est ici, la graduation au niveau des litres. Comme ça, ça t'évite de prendre une bouteille, par exemple, d'un litre, et au final, t'as 3 litres de merde dans le godet, tu vois. Donc non, franchement, c'est un écumeur. Franchement, que je peux acheter. Moi, je te dis... Elia s'est convaincu. Moi, je te dis que... D'essayer d'aller dans les détails. D'essayer d'optimiser, d'aller dans les détails. Et vraiment, moi, ce qui m'intéresse aussi vraiment beaucoup, c'est le système de relarguer des petites bulles. Et ça, c'est vraiment... Moi, je trouve ça vraiment bien, parce que j'ai mon éculeur, c'est une très très bonne marque, mais une relarguer des petites bulles. Et puis, il faut le dire, au niveau de l'entrée, au niveau des prix, on est vraiment bien là. Normalement, on est placé. On est placé. On donne bien. Et puis, tiens, tu mentionnais tout à l'heure que les autres prennent encore. Je pense que certains le font, mais pas tous. En effet, nous, on revendique cette performance. C'est-à-dire que sur notre marque, il y a éventuellement, il y a ça derrière, il y a ça. Vous pouvez prendre à 10 000 mètres. Le débit avait été calculé sur le éculeur en fonctionnement. C'est pour ça qu'il y a marqué réel. D'accord. Moi, j'ai un fond de concours pour te mettre à fond dans un cul. Ouais, c'est ça, ouais. Il met des vies dessus et il dit voilà, ça fait ça. Après, ça fait un TP dans un électoneur. Ça arrête à vachement de fenêtre de pression, de contre-pression, parce que ça ne peut pas directement. Ça passe par la lentille de dispersion. Et après, c'est refranché par le dessus. Le commentaire n'est pas le même à ça. Clairement, ouais. Donc, nos délits ont été misé sur la vestibule. Et j'ai vu aussi un petit truc ici pour... Ouais. Pour vacu... Ouais, c'est ça. C'est le cas, ça sent mal. Oui, en fait, par exemple, tu es dans une décantation. Je sais pas, ta pompe de remonter s'arrête. Tu vas avoir une grosse quantité d'eau. Tu vas descendre du mal. Tu vas faire la décantation et le niveau de remonter. Et éventuellement, remonter dans le silencieux-là. Donc là, c'est juste un petit bétal, mais ça permet de siffler le silencieux. Et de rendre la faute. Ingénieux. Il est bien pensé, ce textumeur. Tiens, une petite question. Le niveau d'eau minimum de ce textumeur dans l'habitat, est-ce qu'il a été... Il a sans doute été testé. Là, il faut savoir qu'il est arrivé d'Israël juste pour le salon en avion. Et c'est vraiment une exclusivité du salon Animal Expo. C'est sa première présentation en Europe. Vous voyez, c'est la première présentation en Europe du premier écumeur Red Sea, le River Skimmer. Présenté par Fabrice. Pour moi, c'est sympa cette petite présentation. Je pense qu'on a fait le tour de ce bel écumeur qui sera disponible à partir de novembre, donc fin d'année, chez tous les revendeurs Red Sea. Vous pourrez le découvrir, il existe en trois tailles. Donc, vous pourrez faire votre petit choix par rapport à ce petit bijou. Voilà. Donc, il est là. Il est présenté. Et bien sûr, après, comme me dit très justement un petit message, il y aura aussi à prévenir les pompes doseuses et les pompes de brassage. Hein, Fabrice ? C'est ça ? Donc là, vous voyez aussi la belle gamme Red Sea. Donc, en Red Sea, il y a un peu de tout. Vous avez du charbon. Alors, tu peux nous expliquer rapidement la petite gamme Red Sea en étant rapide. Tout le monde connaît. Voilà. Allez, on commence par le haut. Allez, on va commencer par le bas. C'est comme la pyramide des besoins de Masson. C'est parti. Les besoins essentiels sont en bas. Donc, il y a le sable, le sel. Le sable, le sel. Il y a deux types de sel en Red Sea. On va voir, c'est par exemple, soit pour le système à basse nutrition ou les gotoves. Ou alors, du sol sur Richanier, par exemple. Ou le Coralpro qui aujourd'hui a plus à faire ses clubs. Ensuite, du phare. Ouais, du phare. Exactement. Ensuite, au niveau de la structure de ce présentoir, t'as ici, des additifs qu'on appelle les éléments fondamentaux. Donc, c'est ce qui fait 98% ou un peu plus même dans ce que l'être d'un corail. Donc, calcium, carbonate et magnésium. Soit en liquide 500 ml, soit en 1 litre. Je l'utilise. Je l'utilise. Une fois que l'on a réduit les oxenthèles, le corail va être plus coloré. Mais les oxenthèles apportent l'énergie aux coraux. Nous, on ne le pense pas. On a compensé la force d'oxenthèles en nourrissant les coraux. Ici, c'est vraiment l'équivalent de la bouffe à poisson. Un microscope, c'est des types pratiques. C'est des acides aminés, des bétamines. Donc, au niveau de l'introduction dans la poisson, il faut toujours passer avec les bétamines. Parce que les bétamines et acides aminés, c'est le produit des protéines. Et votre équivalent, c'est le produit du protéines. Donc, il risque de s'envaler sur les arbres. Ensuite, notre charbon. On a des très bons résultats. Il vous avait juste du conditionnement. Il existe même 2 litres. Il y a 500 ml. Et au-dessus, la gamme des tests. On vient de conspéter des additifs. On a 2,5 litres de tests. Soit la gamme pro, soit la gamme en code violet qui s'appelle MCP. Donc là, c'est des tests très précis. Vraiment, de mémoire, le nitrate, on a pressé le carb, le nitrate. C'est vraiment très bon dessus. Et après, des tests un peu plus conventionnels. Avec des marques de précision plus là. Mais du coup, aussi moins chères. On est sur les tests en plus public, de mémoire, on est sur 20 balles. Là, l'ensemble des 2 ou des 3, on est sur 50 balles. D'accord. Ici, le Coral Nouveau, c'est que ça se fait vraiment. On va se placer la tête. Ils veulent juger de la coralie. Ça corrige le Coral Nouveau. Il y a des nouveaux éléments. Vraiment, c'est la coralie. Moi, personnellement, je ne suis pas fan. Parce que j'aime bien savoir exactement, pas contrôler ce que j'ai en bas. Mais ça fonctionne. Et notre Refracto Bet. Le Refracto Bet Retzi. Parfait. On a vu la gamme entière de Retzi. Préventé par Fabrice. C'était vite, mais c'était efficace. Là, vous avez encore une fois tous les modèles de Retzi qui sont ici. Ça, vous pouvez les retrouver partout. Et je vais vous montrer le bac d'Expo. Donc, qui est plutôt sympa. Si j'arrive à y accéder, bien sûr. Voilà le bac d'Expo. Le bac Retzi. Voilà. Donc, avec, bien sûr, le nouvel écumeur qui est en fonctionnement. Que vous pouvez voir ici. Donc là, on voit bien l'écume. Et avec la possibilité de faire la petite rotation au niveau du godet de l'écumeur pour le nettoyer. Voilà. Donc ça, vous avez ça. Voilà. Vous remarquerez le beau Stetosa qui est ici. Magnifique. Voilà. Une vue d'ensemble du bac Retzi. Voilà. Merci Fabrice pour toutes les explications. Bon plaisir. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Et on se retrouve sur le site Aquam Recifal Ma Passion, page Facebook, page YouTube. À très bientôt. On fera tout à l'heure un live chez Aquaroche. Salut. Merci à tous.